Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Je vous remercie de vous bénir ce matin, au nom de Jésus que je l'ai dit, la main. Ce dimanche, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous offrirons la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 50 à 68. Quels sont ceux qui ont la parole de Dieu ? Pour te faire la Bible, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait, son prince dit, est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Je crois que, je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle a la parole du Seigneur. J'ai la serre dans mon poids. Je crois que la vie est vraie. Alléluia. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je crois que la vie est vraie. Est-ce qu'on veut la clamer ? Oui, ça. Merci beaucoup, mon bébé. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le vois la Bible. Merci, c'est l'important, c'est l'important. C'est très très habillé de la mobile. Je vous remercie. Vous achetez les portants très chers, Smite. 600 000 euros, 800 euros, c'est la musique, ça m'a mis. On ne peut même pas acheter. 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 C'est notre- quartier. vous êtes une fois bien que tu sais qu'un peu de baie à filet sur son corps les deux oeufs, vous voyez, c'est elle a pas curé un vrai christian, c'est un vrai chrétien, c'est un vrai chrétien c'est un vrai chrétien, c'est un vrai chrétien c'est un vrai chrétien, c'est un vrai chrétien moi j'habite dans de mes deux portables j'habite au cheveu de mon lit, j'habite dans ma voiture j'habite dans ma voiture la nuit je sais ta parole dans mon coeur en fait, il n'est pas un peu chrétien mais pour la serre dans laquelle il faut avoir la connecte il a dit qu'il ne faut pas qu'on ne peut pas écouter et les mettre en pratique et qu'on met la parole des gens pratiques Dieu nous donne la victoire sur la pauvreté sur les oeufs de ténère il nous positionne à notre destinée Dieu bénit celui qui met sa parole en place mais n'est pas des parties Amen la seule chose qu'il te faut c'est de te connecter à Dieu et de mettre sa parole en pratique même si un prophète priait pour toi et que tu négustes tout aspect là ta vie ne va plus continuer il vient juste pour une intervention le prophète vient pour une intervention pour avoir une continuité cela dépend de toi c'est dépend de toi ah il pense que c'est le prophète qui doit continuer dans toi il vient parce qu'il a un don il lui donne un don il lui a reçu la règle pourquoi le mouvement de la bénédiction il faut que toi tu continues à marcher à Dieu c'est tout je souffre mes parents sont morts le Seigneur ça a guiné au Seigneur le lui tu diras délivre moi parce que je veux te servir Dieu vous m'a aidé parce que il va en lui en toi tu m'a aidé parce qu'il va en lui en toi tu m'a aidé si vous rentrez sur ce terrain Dieu tu vas vous m'a aidé c'est la parole c'est pas l'homme c'est pas Dieu qui envoie la malédiction c'est l'homme qui envoie la malédiction l'homme est obligé d'obéir au diable il est venu un matin et il dit mais si tu as vraiment dit c'est moi et le bruit allez donc il dit mais mangez si vous mangez vous serez comme Dieu l'envie d'être comme Dieu d'abord son autonomie de régner sans Dieu mais on mange ils ont perdu cette grâce Dieu m'a aidé et ils ont fui non mais c'est le premier du futur il m'a aidé il m'a aidé mais parce qu'il est né il dit mais depuis quand depuis quand est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit Dieu m'a aidé c'est la seule chose tu peux m'éloigner de moi c'est le péché parce que le péché c'est pas forcément c'est la deux obéissance à la parole de Dieu c'est le péché 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 amen la femme est la meilleure créative de Dieu les femmes voyez là elles ont eu un don elles s'apprécient elles sont là quand une femme se dit lui qui a été il n'est pas bon vous pas trop dire non c'est pas mon camarade c'est qu'un homme voit pas la femme voit ça elles ont la capacité d'apprécier elles ont la capacité d'apprécier c'est le péché donc quand une femme t'aime ah il n'y a pas de maître il n'y a pas de maître il n'y a pas les femmes qui aiment l'argent il n'y a pas du véritable amour et les femmes elles s'en fichent tu as aidé elles te supportent elles te font en pensée donc en réalité l'homme n'avait rien à voir Dieu l'homme est Dieu c'est l'homme qui s'est séparé de Dieu Dieu est en contact avec l'homme tous les soirs il parle avec lui il les change avec lui le besoin de l'homme et puis du coup l'homme se cache et puis Dieu dit mais qui s'est séparé il y a quoi ? je viens tu le mets je vais causer toi tu es caché tu es où ? tu es nul tu es nul tu es nul tu es nul tu ne sais pas le frère est-il c'est la chèque de ma chèque, tu l'embrassais, un gros bisou, le fondation de ma flesh, tu te fais de l'oeuvre, Eva, Amen, Amen, il a vu en oeuvre, en oeuvre, le début, mais aujourd'hui, tous les bisous que tu as donné oeuvre, c'est le bon es-bas, c'est moi qui a fait, tu te reconnais, ok, oeuvre, Eva, elle dit, oeuvre, il a dit, oeuvre, il vient aux oies du village, oeuvre, voici ton mari dit que, c'est toi, il n'est pas moi, c'est le serpent, c'est son arrière, à votre avis, Dieu n'a pas avec toi, la seule chose, qui permet à Dieu, de se délivrer quelqu'un, de pardonner, c'est le pardon, d'abord reconnais là qu'on a poussé, lui il a donné pardon, et c'est tout ce que tu as fait, pourquoi tu as dit, c'est le pardon, mais tu as fait, c'est l'acte, que Dieu condamne, tu as fait, c'est ça que je suis contre, je suis contre les solides, non, c'est elle qui m'a dit, mais elle t'a dit là, tu n'as pas dit non, tu as fait non, mais tu es coupable, c'est là, à plus loin, toutes ces grâces-là, et tu n'as pas fait, et tu ne peux pas appuyer Dieu, quand tu es dans une situation, nous l'avons hérité, de cette malédition, c'est ce qu'on appelle, la malédition héréditaire, ce serait comme dit, le péché à David, et la vie que nous devons, nous réveillons à la Romaine, que tous son péché sont privés, de la gloire de Dieu, privés, de la présence de Dieu, privés, des bénédictions de Dieu, et de la présence de Dieu, Amen, heureusement que nous retrouvons, tout ça dans le Seigneur, hope notly that we have it in the Lord, Amen, ce serait faux que ce matin, Dieu te donne la forme de ta vie, that's why God will speak to you, the woman of your life, and the woman of your life, and the woman of your life, un homme qui va te protéger, who can protect you, who will disarm your mouth, because it's really important, nous disarmons, pour ne pas faire ça toi en moitié, cacher les pusses, on est dans ma joie, il faut un éveil, tout ça, Amen, et qui va te permettre de protéger, de ne pas regarder seulement aux parents, non, parce qu'il a fait l'amour, il n'y a pas maman et papa dedans, c'est les hommes humains qui se barrent, parce qu'on ne parle pas de l'amour, il n'y a pas de l'amour, c'est bien, c'est bien, c'est bien, parce qu'amour est strict, mais quand on se bat sur le principe d'amour, Dieu nous bénit, il n'y a plus de l'amour, je parle d'amour, je parle d'amour, il n'y a plus de l'amour, j'aime cette personne, parce que, je sens que c'est elle qui nous faut, il a l'argent, il a l'argent, il a l'argent ou non, il a l'argent, c'est important, mais si la forme des gens n'a pas l'amanger, garde pas seulement, c'est pas aller manger Amen je prie que Dieu vous bénisse nous allons rentrer dans la révélation de la parole de Dieu il faut que Dieu nous bénisse le pasteur va dire la parole de Dieu c'est un culte écoutons la parole de Dieu si quelqu'un commence à dormir il commence à dormir il commence à oublier si on est quelque part où on dit ce matin le prophète va vous donner 5,000, 5,000 qui a donné je vais attaquer esprit de sommeil en prière je vais esprit de sommeil laisse moi on ne sait plus que 100,000 Amen esprit de sommeil sommeil de mon corps vous donnez la parole de Dieu 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 50 ainsi avec une fronde et une pierre David fut plus fort que le Philistin Alléluia David fut plus fort que le Philistin il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée sans avoir d'épée sans avoir d'épée sans avoir d'épée il courut s'arrêta près du Philistin il courut s'arrêta près du Philistin il s'est saisi de son épée il tira du fourreau le tira et lui coupa la tête les Philistins voyant que leur héros était mort voyant que leur héros était mort pris la fuite Alléluia quand la base de la sorcierie est détruite toute la conférie se met en fuite quand le Golède est tombé tel tranché ils nous ont tous et les hommes d'Israël et de Judas poussant des cris ils ont commencé à pousser et allé à la poussue des Philistins et Persia de Philistin jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes des crônes et les portes des crônes les Philistins blessés à mort tombaient dans le cheval de Sharaï jusqu'à Gath et jusqu'à Écron et les enfants d'Israël revint de la poussuit des Philistins et pillèrent leur camp et les enfants d'Israël et les enfants d'Israël revint de la poussuit des Philistins et pillèrent leur camp et pillèrent leur camp et pillèrent le camp de qui ? le Philistin très bien le Philistin il a gagné là il a pillé le camp de son ami donc quand ils ont combattu ils sont partis ils sont allés piller le camp on les laisse pas on les laisse pas allons-y vous avez les compétences David prie la tête du Philistin très bien David prie la tête du Philistin et la porta à Jérusalem Alléluia il a porta à Jérusalem en Jérusalem c'est la cité de roi Saint Jérusalem se trouve le palais Saint Jérusalem qui se trouve le rôle royal Saint Jérusalem toute la richesse il a pris la tête du roi du Philistin le Colia il l'a envoyé à Jérusalem écoutez la parole de Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin lorsque Saül avait vu David chercher à la rencontre du Philistin il avait dit à Abner chef de l'armée de qui ce jeune homme est-il fils Alléluia Abner répondit aussi vrai que ton âme est vivante oh roi je l'ignore informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils dit le roi et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin Abner le pris et le mena devant Saül David avait à la main la tête du Philistin Saül lui dit de qui es-tu mon fils jeune homme et David répondit la tête quand David a pris il avait gardé la tête il avait montré Saül ça lui a pris il avait quand même il avait fait le Philistin il avait fait le Philistin que ça lui a commencé à poser look at the questions Saül lui dit de qui es-tu fils jeune homme Qu'est-ce que tu es? David répondit Je suis fils de ton sœur, Isaïe Bethlémy Chapitre 18 David avait un chéri et parlé à Saïd Dès l'an L'âme de Jonathan fut attachée Alléluia Alléluia Quand David a parlé L'âme de Jonathan Et ma d'Azi Et David était l'hérité du roi Le prince va prendre son âme Il va faire une passation des services Pour dire désolé c'est toi qui a la royauté Seigneur merci Merci Regardez dans ce passage C'est ce qu'on appelle les messages textiles Dans le message ici On dit David avait une fronde Et c'est avec cette fronde là Qu'il a fait tomber Le géant Goliath Et les pieds s'électionnés Il les a puisés Ce qu'on appelle le tourant Et nous avons bien expliqué que le tourant C'est la parole Parce que l'eau est la parole de Dieu Parce qu'il s'est basé sur les principes de la parole Pour affronter Goliath Amen Alléluia C'est avec la parole de Dieu Quand on arrive avec nos ennemis La Bible éclate les gens C'est l'Ésaïe 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 Et quand il finit de tuer Goliath Il faut viser la barre À la société Réalisez un peu le système Pour lequel nous travaillons Quand la maman a été épinglée Mais toute situation s'est réglée Dans la famille Le papa qui était lié Le fils n'allait pas à l'école Le fils n'allait pas à l'école La situation des gens est délivrée David a musulé Dans la tête de Goliath Ce qui nous intéresse dans ce combat C'est la tête de la sorcellerie Ceux qui sont à la tête Ils pilotent ce mouvement de la sorcellerie Ils vont dans la tête de réseau Ce qu'elle a fait de la tête de réseau C'est fini Pourquoi les corps à béhés C'est le chef des gangs là Qui les intéressent ? Vas-y une fois que vous l'avez Vous l'avez Et c'est ce que David a fait Il a touché la tête Et quand il est tombé Faites te rassurer Qu'il est vraiment mort Il va trancher sa tête Il n'est pas mal Il faut que tu tranches la tête Il doit strancher la tête de Goliath Il doit trancher la tête de Goliath Pourquoi David avait tranché sa tête ? Maintenant les seigneurs me dit Vous avez raison Pourquoi David a fait des dérivées ? C'est vrai qu'il est tombé Oui tu peux reprendre lui Il faut que je touche Or, trancher la tête de Goliath, c'est trop symbolique, c'est détruire le regard, parce que les yeux, quand la tête est tranchée, les yeux n'ont plus de vie, quand vous attaquez la tête de Goliath, vous détruisez le regard de la sorcerie contre votre vie, c'est parce que les sorceries, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux sur la tête, cela détruit le système de radar, les sorceries, les sorceries, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Ils connaissent tout ce que vous avez, ils connaissent, ils savent tout cela. c'est ça qu'il faut que la tête soit brisée la tête doit être brisée le système, le regard est brisé une fois c'est brisé, tu prospères parce qu'on le lèche tu dois commencer quand tu touches la tête quand tu touches la tête c'est broken et non, c'est aussi la tête il y avait les oreilles oh, le oreille nous amène à entendre des choses mais tu peux entendre des yeux on a écouté une fille parler j'ai envoyé un mari pour expionner un rose pour un déjeuner questionnage un seul associé il va toujours mettre quelqu'un dans la maison dans la famille dans la maison où tu viens pour contrôler une série d'informations il va te donner toutes les informations et ils travaillent donc quand le oreille était sur la tête quand la tête est tranchée ça veut dire qu'il s'est fini ils n'ont plus d'informations sur toi dis à l'avenir ils n'ont plus d'informations sur toi ils n'ont plus d'entendre c'est parce qu'ils entendent encore des choses ils savent que tu vois tes marines ils ne savent pas mais les choses doivent être brûlées je pense que c'est un problème donc quand la tête est tranchée les choses commencent à suivre la sorcellerie Amen Amen Hallelujah Amen Voici un élément du sorcier le sorcier est venu de l'ancien de son espoir donc la bouche m'a mais c'est dans la bouche le sorcier n'a pas mouti il dit que j'ai pris son habit et j'ai dit il va ta sida et la sida il est about to il a tranché la tête il a fermé la bouche c'est là que ce matin j'ai déclenché la bouche que tu fasses la bouche qui ferme la bouche de ton sorcier Alléluia alors la tête je trouve le cerveau le symbole le système la pensée parce que le gars pense toujours comme il croit vous savez le gars il croit notre avenir parce qu'il sache que nous ne sommes pas les acides biologiques il sache qu'il y a un avenir et c'est ce qu'il détruise Amen donc le cerveau c'est la stratégie le système qui met en place va être settled pour te détruire pour te détruire donc quand la tête a été détruire le cerveau est mort le cerveau qui fonctionnait le cerveau qui fonctionnait le cerveau qui fonctionnait est là Amen Amen ce qui est intéressant quand ce qui dit la tête le nez le nez le nez le nez c'est un bon de vie c'est un bon de vie c'est un bon de vie c'est un nez on est convaincu que ça a eu les dames et l'eau d'agola est poléatiste c'est pas tous les systèmes s'arrêtent il faut que le système le mécanisme amène des regards c'est l'information la bouche du mot du part le système de réflexion parce que c'est tout il faut que tout cela soit détruit pour que tout cela soit détruit Amen mais David s'est pas arrêté mais David il n'a pas arrêté il a pris la tête il a pris la tête Amen ce qui l'a intéressé ce qui l'a intéressé c'est Jérusalem c'est Jérusalem Amen dis à quelqu'un ta tête c'est Jérusalem c'est Jérusalem Dieu veut que tu vois Jérusalem God would like to see you Jérusalem Alléluia Amen Amen David allait présenter la tête de Goliath de Goliath à Sain Jérusalem Jésus rencontre un jour des lébreux il dit allez vous présenter des mots le principal sacrificateur or la lèbre là ça détruisait la main des lèbreux la sorcerie a détruit amène il fait qu'aujourd'hui si tu as l'argent ça lui marche c'est pourquoi aujourd'hui quand tu as l'argent tout ce qui tourne ta mère il dit tout tes projets soit à votre tête il a pris la tête il a envoyé son roi et il brouille quand David envoyait la tête les choses ont changé les choses ont changé c'est que tu n'as jamais le roi le roi était de quelle famille tu change la destinée de ta famille tu change l'histoire de ta famille tu change l'histoire de sa famille ne t'a pas appelé mais c'est ça va aimer David Bouddhi Désormais, c'est toi Bien aimé Bien aimé Ce matin Dieu va changer l'histoire de notre vie Dieu va changer l'histoire de notre vie Nous allons présenter La tête Pour dire David Huléat est mort Et celui qui est assis sur le trône Va vous restituer Les biens de notre famille Nous allons restituer les biens de notre famille Vous savez que la chancerie détruit la famille Mais regardez Le même salut Va donner un mariage à David Le diable Il lâchera ton mariage ce matin Alléluia Il lâchera ton mariage ce matin Comme le nombre de Jésus Dieu va présenter la tête De Goliath Il lâchera ton mariage ce matin L'histoire de sa famille a changé L'histoire de sa famille a changé La roiété La roiété La roiété La roiété Ce matin L'histoire Quand l'histoire changera ce matin Tu échangera l'histoire de sa famille a changé La roiété Maintenant on pense que Dieu a foutu Ne vaut rien On pense que tu n'a rien On pense que tu es pour la rire Mais quand tu as clanché la terre de Goliath Tu échangera ton mariage Tu échangera ton mariage ce matin Dieu est chiant Mais on change Le diable de la roiété 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 Le même salut Le même salut Va donner sa vie Il va donner sa fille un mariage A David Il va nous respecter son mariage Dieu te respecte tout son mariage Et ça te sépare les pirares Il y a eu la richesse Bah ça c'est qu'une caractérise Ma c'est une caractérise La roiété C'est la richesse Quand saïe l'a vu Quand saïe l'a vu Il dit ça? Ça finit? Il dit ça? Il dit ça? Il dit ça? Il faut que toi Dieu est faite Il faut qu'il ait une roiété Il faut qu'il ait une roiété Tu dois être une roiété Quand Goliath est tué et qu'il s'en tête est tranchée le Dieu a rejeté tout ce qu'il a volé il doit céder le trône 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 parce qu'il constate que il est vaincu qu'il est défait il constate que il a perdu le Tata il compte que c'est toi tout le monde régné le Tata s'il va ranger l'alléluia nous allons les mains pour commencer à parler maudit tous les regards de la société maudit tous les systèmes de contre-tors de ta vie mais tous les systèmes de contre-tors de ta vie commence à prier commence à prier commence à prier prê 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 prie ! prie ! prie 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 En nom de Jésus, nous écrivons, nous nous enseignons de la croissance, nous enseignons de ta vie, dans nos maisons, dans nos séries, dans nos affaires. En nom de Jésus, 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 en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, ce matin, prophétiquement parlant, Dieu vous envoie dans la cité de Roi. Qu'est-ce que vous aimez ? Nous l'avons dit à celui qui est assis sur notre argent, sinon le travail, sinon tu sentais. Lui lui m'a dit, voici la terre de Roi, quitte le trône. Tiens-le, nous avons été trônés ce matin. Nous allons parler et vous saluez tout le trône. Pliez ensemble, le Seigneur. Je m'adore ce matin, on l'approche pas, on l'approche, on l'emporte, on l'emporte, on l'emporte, on l'emporte, on l'emporte, on l'emporte. Bavie!!! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Là tout le trône, le2015 ! le diabre is en económique il délivre il délivre réch وتiles comme des chaînes forts au Effort qu'on a changé Christian La carte l'allonge et moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501